Bonjour, Monique Chemillier-Gendreau. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes quelques questions sur ce qui se passe en ce moment en Russie et surtout en Ukraine. Je vais commencer par vous poser une question sur les motifs invoqués par la Russie pour justifier son intervention militaire. Réaction à un prétendu génocide contre les minorités russes, appel aux entités de Luhansk et de Donetsk. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et au niveau du droit international, est-ce que ça excuse ou ça pourrait expliquer ce que Poutine a fait en ce moment ? Oui, absolument pas. Cela dit, il faut rester dans la nuance. Je pense qu'aucun des motifs de Poutine n'est de nature à justifier ce qu'il a fait. Ça, c'est absolument certain. En même temps, il ne faut pas faire de manichéisme et pas imaginer qu'il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre. Les choses sont toujours plus nuancées que soi. Ce qui est certain, c'est que le prétendu génocide ukrainien pratiqué dans les territoires séparatistes ne se semble pas documenté. Et de toute façon, l'affaire est devant la Cour internationale de justice. C'est ce qu'il peut y avoir de mieux parce qu'elle, elle va trancher ça comme doit le faire une juridiction, c'est-à-dire avec des preuves, des éléments, des témoignages, etc. Donc, attendons son arrêt. Mais je ne pense pas qu'il y ait de traces de génocide ukrainien. Alors, l'appel des entités séparatistes, c'est un grand classique des interventions militaires. Tout le monde l'a fait. Les Occidentaux l'ont fait. Tout le monde le fait. Quand on a un projet d'intervention militaire, on raconte toujours qu'on a été appelé par tel ou tel groupe de la population. Tout ça, c'est les faux semblants. Il reste une guerre d'agression au sens plein de la Charte des Nations Unies. Parce que, rappelons-nous quand même que, malgré que le droit international soit bien mal en point, et j'y reviendrai, il a quand même posé au fil des années un certain nombre de règles qui semblent raisonnables et valables. Et à propos de la définition de l'agression, on a refusé, ce que d'ailleurs beaucoup d'Occidentaux avaient tenté d'imposer, c'est la notion de guerre préventive ou préemptive. Alors, ça n'est pas admis, une légitime défense, si légitime défense il y a, ne peut se déployer que s'il y a eu une agression militaire caractérisée de la part du partenaire. Donc, on est là devant une guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Merci. Et je voulais aussi parler de l'effet de cette guerre précisément sur le système de sécurité collective des Nations Unies, et aussi, évidemment, parce qu'on en parle quand même beaucoup, sur le rôle de l'OTAN dans cette question. Oui. Alors, bon, c'est vraiment la question centrale actuellement. Elle est terrible parce qu'elle est noyée dans un brouillard d'opinions diverses, etc. En réalité, cette crise n'est que la nouvelle démonstration du fiasco des Nations Unies. Alors, personne ne veut regarder ça en face parce que ça fait très peur, car si les Nations Unies sont dans un fiasco à ce point, nous sommes sans mécanisme de sécurité collective. Mais il est mort, ce mécanisme. Il est mort. Pourquoi ? Les Nations Unies, en 1945, c'est un contrat. Tout traité international est un contrat entre États. Dans un contrat, on donne quelque chose et on reçoit quelque chose. Les États ont donné leur renoncement du recours à la guerre. C'est l'article 2, paragraphe 4. Les États s'engagent à renoncer à employer la force. En échange, qu'est-ce qu'ils reçoivent ? Ils reçoivent le mécanisme de la sécurité collective. C'était magnifique comme idée. Il faudra la reprendre à d'autres frais. Mais ce mécanisme de sécurité collective, il était aux mains d'un organe qui aurait dû être l'organe objectif, celui qui permettait de mettre les subjectivités des belligérants de côté pour créer un espace dans lequel on se retrouve sur ce qui est juste. Mais le Conseil de sécurité a été, dès le début, caviardé par le fait qu'avec les cinq membres permanents, il n'était pas un organe objectif. Il a fait la politique des grandes puissances et il a été bloqué quand les grandes puissances n'étaient pas d'accord entre elles. Dans ce contrat, il y avait naturellement que, comme l'emploi de la force était limité à deux cas, la légitime défense, pour un État agressé au sens que j'ai donné à ce mois d'instant, et les opérations de sécurité collective qui étaient aux mains du Conseil de sécurité. Il y avait besoin de très peu d'armement, de l'armement pour ces deux hypothèses-là, qui étaient réduites, on entrait dans une ère magnifique, l'ère dans laquelle la guerre était interdite. Donc, pas besoin d'armement. Donc, un article 26 de la Charte qui n'a jamais été mis à l'ordre du jour du Conseil de sécurité et qui dit que le Conseil de sécurité doit réglementer les armements de manière à n'utiliser pour cela que le minimum des ressources humaines et économiques du monde. Regardez devant quoi nous sommes. Donc, c'est affreux. Et en plus, il y avait un article 43 qui disait que les États devaient donner au Conseil de sécurité et mettre à la disposition du Conseil de sécurité des forces internationales pour que le Conseil de sécurité ait à sa disposition un embryon d'armée internationale en permanence, qu'il soit prêt pour faire face à toutes les éventualités. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'article 43 n'a jamais été appliqué. L'article 26, on ne l'a jamais mis à l'ordre du jour. Tous les États se sont armés, surarmés. Et quand le Conseil de sécurité s'est trouvé devant des cas difficiles, notamment, je pense, à la Première Guerre d'Irak en 1991, comme il n'avait pas de force à sa disposition, il a passé son temps à bricoler avec des procédés qu'il a inventés pour faire semblant d'être encore l'organe de la sécurité collective, ce qu'il n'était plus. En 1991, il a donné autorisation à toutes les armées du monde d'aller en Irak, ce qui s'est fait sous la houlette des États-Unis d'Amérique, évidemment. Ensuite, dans d'autres conflits, notamment en 1995 en Bosnie et en 1999 au Kosovo et ensuite en Libye, les Nations unies, n'ayant pas de force à leur disposition, ont donné mandat à l'OTAN. Mais l'OTAN, ce n'est pas du tout la force objective et indépendante qui avait été prévue. L'OTAN, c'est une alliance militaire extrêmement située qui avait pour objectif au départ la défense mutuelle des pays de l'Atlantique Nord, puisque c'était cette grande communauté-là, et c'était orienté contre les pays du pacte de Varsovie. Alors, il n'y a plus de pacte de Varsovie, mais ça ne fait pas de l'OTAN une force de sécurité collective reconnue par le monde entier, pas du tout. Donc finalement, au lieu qu'on ait une véritable pensée de l'universel, c'est-à-dire une communauté mondiale qui se reconnaît dans des institutions communes et dans laquelle il y a un mécanisme objectif pour départager les conflits et intervenir, au lieu de ça, nous avons des procédés de briques et de brocs qui n'ont pas rencontré la déjeun universelle, évidemment. Merci, je pense qu'il est vraiment important de rappeler ce point. Et je voulais maintenant en venir à une question liée à la justice internationale. Vous avez parlé de la Cour internationale de justice qui est saisie. Il y a aussi le rôle de la Cour pénale internationale. Il y a la Cour européenne aussi des droits de l'homme qui est saisie aussi. Mais en fait, ma question aussi est par rapport à l'écart souvent entre les voies de recours qui sont multiples, mais l'effectivité des décisions. Oui, alors il y a l'effectivité des décisions et leur rapidité. La justice internationale, celle de la Cour internationale de justice de l'AE qui a été créée comme Cour de justice de l'ONU, elle souffre d'un défaut majeur, c'est que sa justice est volontariste, c'est-à-dire qu'elle ne peut juger que des affaires dans lesquelles les deux États ont donné leur accord pour être jugée. Alors, il y avait déjà une affaire portée par l'Ukraine devant la Cour suite à l'invasion de la Crimée, à l'annexion de la Crimée. Il y a eu tout un débat sur la compétence de la Cour parce que l'Ukraine a dû s'appuyer sur des conventions dans lesquelles il y a une clause reconnaissant qu'en cas de discussion sur cette convention, la Cour est compétente. Donc, il y a eu déjà deux années de perdues pour que la Cour se déclare compétente parce que la Russie contestait sa compétence. Cette affaire-là est toujours en délibéré. Et là, l'Ukraine vient d'introduire une deuxième affaire alors que la Cour est en train de juger en urgence pour contester l'accusation par la Russie qu'il y aurait eu un génocide dans les territoires séparatistes. La Cour internationale de justice souffre de cette carence-là, d'être une justice consultative. Et du coup, d'ailleurs, sa justice est toujours très souvent une recherche d'équilibre. Elle a beaucoup de mal à condamner de manière ferme. Elle le fait quelques fois, mais ça lui est difficile. Sans compter qu'elle n'a pas de force exécutoire. Elle ne peut compter pour faire exécuter ses arrêts que sur la bonne foi des États. Il y a eu malheureusement quelques cas dans lesquels les arrêts n'ont pas été exécutés. Donc voilà, c'est une justice très handicapée, je dirais. La Cour pénale internationale, ça a été un pas assez intéressant qui a été franchi il y a maintenant plus de 20 ans. Mais la procédure y est très longue. Là aussi, elle est volontariste puisque la Cour pénale ne peut statuer que dans des affaires relevant d'États qui ont signé son statut. Alors, même quand ce sont des États qui ne l'ont pas signé, le Conseil de sécurité peut déclencher des poursuites. Mais sauf que le Conseil de sécurité, par exemple, là, avec la Russie, est bloqué par le veto. Donc là encore, sans compter que les procédures sont très longues et que cette Cour pénale internationale, qui a maintenant quand même un peu d'expérience derrière elle, on voit bien que sa grande faiblesse, c'est qu'elle n'a pas de pouvoir d'enquête direct. Le bureau du procureur est forcément ligoté par les possibilités que les États lui offrent d'enquêter sur place ou de collaborer aux enquêtes. Donc voilà, c'est encore quelque chose de très embryonnaire et de très balbutiant, dirons-nous, même si c'est un progrès. Et puis la Cour européenne des droits de l'homme, oui, elle a été saisie. Elle a appelé le gouvernement russe à s'abstenir d'attaquer les civils, les hôpitaux, les écoles. Mais vous voyez bien le résultat que ça a. Donc nous sommes devant un système, l'humanité ne va pas pouvoir rester très longtemps là-dedans. C'est trop dangereux, il va falloir imaginer d'autres choses. On va y revenir d'ailleurs au cours de la conversation. Je voulais maintenant poser une question sur les sanctions prises par l'Union européenne et les USA. On parle des sanctions qui, j'imagine, si c'était la norme, seraient bienvenues. Mais quand on voit ce qui se passe quant à leur inaction, et même, je dirais, plus qu'une inaction, parce qu'ils sont partie prenante sur certains conflits, comme la Palestine, le Sahara occidental, on se pose la question du double standard. Et on se pose aussi la question des limites de cette réaction, parce qu'on aide de manière indirecte, fourniture d'armes, etc. mais pas d'intervention militaire, alors que sur le principe, juridiquement, en parlant de la légitime défense collective, nous pourrions le faire. Donc la question, c'est le double standard des sanctions par rapport à d'autres conflits, et aussi, mais quelles conséquences pourrait avoir une intervention directe, par exemple ? Le double standard, c'est le talon d'Achille du système mondial, qui est considéré par un très grand nombre de pays comme non légitime, parce qu'il est dominé par les intérêts occidentaux, on le sait bien. C'est ça qui fait qu'on n'a jamais pu avancer sur la question de la Palestine, ni sur la question du Sahara occidental, parce que vous avez des pays, Israël en l'occurrence, ou le Maroc, qui ont des protecteurs parmi les membres permanents, de telle sorte que rien ne bouge et qu'on s'enlise dans ces conflits, alors que des cas très graves de violations du droit international ont eu lieu. Donc ça, ça fait partie de ce mauvais système international bancal que nous avons, qui manque d'objectivité. Dans le cas de l'Ukraine, on est partagé, vous savez, je pense que vous êtes comme moi tous les gens qui ont un peu de sensibilité quand on entend les appels désespérés du président Zelensky a demandé à ce qu'on ferme le ciel ukrainien. Nous savons bien quand même que dans les guerres modernes, alors que c'est interdit par les conventions de Genève, dans les conventions de Genève, on ne peut pas utiliser d'armes ou de moyens de guerre qui attaquent les civils. Les bombardements aériens sont des moyens de guerre qui ne peuvent pas éviter les civils. mais tous les belligérants pratiquent cela et celui qui a la maîtrise du ciel a un avantage dans la guerre. Alors, c'est vrai que c'est poignant comme situation. En même temps, une intervention directe actuellement, moi je ne sais pas du tout ce que je ferais si c'était à la place des responsables politiques occidentaux parce qu'on a le cœur déchiré à l'idée de ne pas faire mieux pour les Ukrainiens. Mais est-ce que la bonne réponse est de fermer le ciel ukrainien par des avions de chasse des forces de l'OTAN, ce qui veut dire entrer en bataille aérienne avec l'URSS et donc déclencher de la part de l'URSS une montée en puissance avec l'arme nucléaire ? Or, l'arme nucléaire, c'est non seulement la possibilité d'attaques de grande ampleur, mais les Russes sont équipés d'armes nucléaires tactiques qui sont extrêmement dangereuses les fusées poséidons, etc. Enfin, je ne suis pas une spécialiste d'armement nucléaire, mais je sais que là, nous jouerions avec le feu parce que que ferions-nous à ce moment-là ? Nous serions engagés dans la riposte de la dissuasion et ça serait mettre le monde à feu et à sang. Donc, on mesure bien d'ailleurs, là, moi je suis contre l'armement nucléaire depuis longtemps, mais nous sommes très peu nombreux à être contre l'armement nucléaire. La question de la dissuasion a embarqué tout le monde dans cette fable que l'arme nucléaire n'était pas dangereuse parce que finalement, personne ne s'en servirait. Nous sommes là maintenant au bord du précipice. Espérons qu'ils ont raison, ceux qui disent ça sur la diffusion. Mais voilà que nous n'en sommes plus sûrs du tout. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'il va falloir, dès que cette crise va être finie, reparler du désarmement et reparler du désarmement nucléaire. Je voudrais en arriver à trois questions beaucoup plus sur le fond et vous en parliez tout à l'heure. La première, ça serait sur le rôle du droit international dans sa capacité à prévenir et surtout à résoudre des conflits sur des questions essentielles pour les États violateurs. Est-ce qu'on a une vision ? En fait, on a plutôt une vision idéaliste, j'ai l'impression, du droit international parce que la réalité fait qu'on voit que dans la pratique, il n'empêche pas les guerres et il ne protège pas vraiment les civils quand une guerre se passe. Donc, j'aimerais bien voir votre avis là-dessus. Alors, le droit international, il est fondé sur une contradiction qu'il faudra un jour dépasser car sinon il n'existera jamais. Quand on a créé les Nations Unies, dans la Charte des Nations Unies, on a promu le droit international, mais en même temps, les Nations Unies ont reconnu et garanti la souveraineté des États. Ce mot de souveraineté est un mot extrêmement ambigu, ambivalent, qui donne lieu à des malentendus profonds. On entend Macron parler de souveraineté européenne, alors qu'elle n'en a pas. On entend les souverainistes réclamer un retour à la souveraineté alors que les interdépendances sont là et que plus personne n'a la définition de la souveraineté. C'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a rien. Aucun État n'a ce pouvoir-là. Donc, la souveraineté, c'est un mythe. C'est une fausse valeur. Et malheureusement, elle obstrue le paysage et elle empêche le droit international de se construire parce qu'au nom de la souveraineté, un État peut refuser d'accepter un traité international. Quand Trump s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat, il l'a fait au nom de sa souveraineté, il en a le droit en termes de droit international. Quand la France refuse, par exemple, de signer la Convention de Vienne sur le droit des traités, parce qu'il y a un article dans lequel on reconnaît qu'il y a un droit impératif général qui est supérieur au traité. La France, estimant que ça n'est pas précis, refuse de signer cette grande convention. Elle a le droit de le faire, c'est sa souveraineté. Donc, le nœud, il est là. Alors, le droit international, actuellement, nous avons une triple crise qui nous éclate au visage qui était latente depuis longtemps, qui nous éclate au visage en quelques mois. La crise climatique, qui prend des allures catastrophiques et qui s'accélère à grande allure. Inutile de vous dire que la guerre qui a lieu en ce moment, le déploiement de tanks, d'avions, de bombardements, etc. Vous voyez ce que ça envoie comme CO2 dans l'atmosphère. C'est effroyable. Donc, la crise climatique qui est pire que jamais. Nous sortons à peine d'une crise sanitaire qui nous montre que nous avons créé des déséquilibres qui, dans la biodiversité, font qu'entre les espèces, nous avons des passages qui font que d'autres pandémies ne sont pas à exclure. Et voilà qu'éclate la crise militaire qu'on a évité pendant très longtemps. Parce que c'est vrai qu'on a réussi, dans bien des cas, à ne faire que des guerres, même des guerres très dures comme la Syrie, qui a pris quand même des allures internationales, mais qui n'a pas débordé au-delà des frontières du pays. Là, on se demande jusqu'où on va aller. Donc, le droit international a fait la preuve de sa faiblesse. Il va falloir le penser autrement. Et deux dernières questions. Alors, je ne sais pas si je fais les deux en un ou pas. Ça serait déjà, à votre avis, comment sortir de cette crise, de cette guerre ? Comment potentiellement mettre fin à cette guerre ? Il y a des hypothèses qui sont avancées à droite et à gauche. Et surtout, parce qu'au lieu de parler de guerre par guerre, c'est comme vous disiez au début, il faudrait vraiment arriver à une nouvelle architecture mondiale qui n'est plus basée sur l'absence de guerre, mais qui est basée sur la paix, comme une véritable vision d'un monde plus juste. Et ça, je sais que c'est une immense partie de votre travail. Donc, voilà, j'aimerais bien deux questions en une. Comment potentiellement sortir de cette guerre ? Il faudra faire des concessions des deux côtés. Et comment arriver à une société basée sur la paix au lieu de l'absence de guerre, en gros ? Oui, alors, sortir de cette guerre va être très difficile parce que nous n'avons pas les bons outils, manifestement. Beaucoup va reposer sur la sagesse de Zelensky. Quelle concession il est prêt à faire ? En quel terme ? C'est à lui, à la société ukrainienne, de voir. Est-ce qu'ils peuvent enteriner l'annexion de la Crimée ? Est-ce qu'ils peuvent accepter un statut particulier pour les territoires séparatistes ? Jusqu'où ? Est-ce qu'ils peuvent accepter un statut de neutralité ? Bon, manifestement, il faudra que les autres États s'impliquent. C'est-à-dire que là, il faudra que l'Occident aussi cesse d'être sûr de lui avec la force de l'OTAN. C'est vrai que là, tout d'un coup, on voit la Géorgie demander à rentrer à l'OTAN, la Finlande qui en parle, la Suède. Non, ça n'est pas la bonne solution parce que là, l'OTAN est trop… C'est un cas trop particulier, ça n'est pas justement la force objective dont je parlais tout à l'heure. L'extension de l'OTAN aux frontières de la Russie va créer la cristallisation d'un espèce de front menaçant. Et puis, il faut surtout, dans l'issue de cette guerre, il va falloir réintégrer des partenaires qui se sont mis loin, ceux qui se sont abstenus à la résolution de l'Assemblée générale du 1er mars. Là, je crois qu'il y a un signal qui a été envoyé qui est très important. Moi, je dis depuis des années dans mon travail sur l'ONU que l'ONU n'a pas su exister comme une communauté politique universelle, c'est-à-dire qu'aucun d'entre nous ne s'est jamais senti appartenir à l'ONU. C'est indispensable ce sentiment. Une organisation ne peut être efficace et avoir de légitimité que si ceux qui y participent sont dans un sentiment d'appartenance. Ce sentiment n'a pas été créé. Et là, on l'a bien vu avec les réactions devant cette résolution, malgré l'horreur de cette guerre, malgré le caractère injuste, évident de ce qu'a fait Poutine, vous avez un certain nombre d'États d'Afrique et d'Asie qui ont dit non, nous on s'abstient, on ne condamne pas. Donc là, il y a un travail à faire pour rentrer en dialogue avec eux, voir quelle serait pour eux la vraie légitimité dans le règlement de ce conflit. Il faudrait que le règlement de ce conflit soit un règlement à base universelle et non pas à base partisane. Donc ça, c'est une première condition. Alors après, je maintiens que le système de sécurité collective est mort. Il est mort et il va falloir, et je crois, j'ai écrit l'année dernière un petit bouquin là-dessus, qui s'est appelé « Pour un conseil mondial de la résistance », où j'ai imaginé une autre architecture. Je ne pensais pas que viendrait si vite une crise qui en démontrerait l'urgente nécessité. Mais nous y sommes, il ne faut pas attendre que du pire encore advienne. Il faut commencer à penser autrement. On ne pourra pas réformer la charte de l'intérieur pour une raison simple, c'est que les articles, je crois que c'est 108 et 109, prévoient qu'aucune réforme n'est possible sans l'accord des cinq permanents. Donc, il n'y aura pas de bonne réforme à partir de la charte. Il faut l'accepter. Et il faut, à la lumière de cette crise, en voyant bien que finalement c'est l'OTAN qui remplace l'ONU et que l'OTAN n'ayant pas de légitimité universelle, c'est impossible. Donc, il faut repartir à zéro. Pas tout à fait à zéro, parce que dans la charte, il y avait des bonnes choses. Il faut reprendre le contrat qui est à la base de la charte. Mais au lieu de mettre la sécurité collective aux mains d'un organe marqué par les permanents, un organe de domination, il faut mettre cette charge énorme de la sécurité collective dans un organe objectif. C'est-à-dire qu'il faut un conseil de sécurité, alors peut-être un peu plus large, il y a 15 membres, on peut passer à 20 ou 25 pour que ça représente le monde. Il ne faut pas qu'il y ait de bénéfices pour aucun État. Il faut qu'à tour de rôle, les États assument cette fonction, qui est la fonction de la garantie de la paix dans le monde. Mais évidemment, ça c'est un tout petit aspect de la question. C'est au cas où il y a tout d'un coup une menace de guerre. La sécurité collective, ça n'est pas du tout que la menace de guerre. C'est comment allons-nous vers une société juste et bonne ? La paix, c'est une société juste et bonne. J'ai rappelé le défi climatique, le défi sanitaire, les défis militaires, tous les défis dus à des dominations larvées qui persistent. Alors, je ne suis pas non plus une rêveuse, je suis utopiste et je revendique l'utopie comme le choix d'aller vers ce qui n'a pas encore été créé. Nous devons avoir un espace d'invention. Il ne faut pas non plus que ce soit de l'irréel absolu. Nous n'allons pas éradiquer la domination du jour au lendemain. Il y a eu des progrès, les peuples colonisés ont été émancipés. Mais c'était une émancipation douteuse. Je crois qu'il y a tout un travail à faire, mais qui est difficile parce qu'on va contre les idées reçues. Moi, je pense que la souveraineté est la clé de la domination. Parce que vous voyez, si on arrêtait de parler de souveraineté des États, ça ne veut pas dire qu'on supprime les États. C'est des communautés politiques. Mais si on ne les déclare plus souveraines, elles ont simplement des compétences pour assurer l'indépendance des dites communautés politiques. S'il n'y avait plus ce hochet de la souveraineté, il y aurait beaucoup moins d'envie de guerre, parce que les envies de guerre viennent de là. Vous voyez, on a retiré la Crimée à l'Ukraine. Donc, l'Ukraine a une amputation de sa souveraineté. Il faut aussi admettre des territoires dans lesquels vous avez des populations à appartenance multiples. C'est ça qui est terrible. Regardez, Poutine a distribué des passeports russes aux russophones des régions séparatistes, comme s'ils étaient déjà russes et non plus ukrainiens. Mais ils veulent être les deux pour beaucoup d'entre eux. Ils veulent parler russe, peut-être pas forcément être russe, mais parler leur langue. Et ils sont ukrainiens. Mais nous avons ça à tous les niveaux. Il y a très peu de pays du monde qui ont comme ça une identité absolument réduite sur laquelle tout le monde est d'accord. Donc, il va falloir recréer un monde complètement différent en essayant d'aller vers des valeurs. Il faut renoncer à la souveraineté, parler de compétences des différentes communautés politiques. Il faut admettre que nous faisons partie de la communauté politique humaine. Mais pour ça, et pour ne pas qu'il y ait ces abstentionnistes aux Nations Unies, il faut être capable de définir des politiques qui concernent l'ensemble de la communauté humaine. Moi, je crois que même des pays qui sont quand même sur des résines autoritaires, je pense à la Chine, je pense à certains pays africains, latino-américains, vous avez une tentation et une tradition d'autoritarisme. Je pense que devant la crise climatique, par exemple, il y a des arguments qui peuvent attirer à nous et attirer vers le goût de la liberté et de la communauté des populations qui semblent pour l'instant éloignées. Mais pour ça, il y a évidemment ce premier pas à faire de la part des Occidentaux. On ne peut pas le faire dans le contexte actuel. Nous sommes pris dans les événements. Mais nous qui ne sommes pas aux commandes, qui ne sommes pas devant les micros des radios et télévisions tous les jours, nous avons un travail à faire dans la coulisse pour que le travail soit prêt quand le moment, il risque de venir très bientôt, va arriver. Merci beaucoup, Monique Chemillier-Gendro. C'était très, très enrichissant. Et j'espère qu'on va vous entendre, qu'on va nous entendre, en gros, parce qu'on voit bien que ça ne marche pas et il faut arrêter de recommencer quelque chose qui ne marche pas encore et encore et encore. Donc, voilà. Il faudrait même créer des groupes de travail sur toutes ces pistes-là, parce qu'avant de mettre au point des alternatives positives, il y a à beaucoup réfléchir. C'est certain. Merci, Monique. Merci à vous. Bon après-midi. Vous aussi. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.